n'a été donné sur la terre pour sauver les hommes que le beau nom de Jésus. Je bénis le nom de Jésus parce qu'au nom de Jésus, les plus grandes victoires se sont faites. Si vous sauriez les victoires remportées, moi je vous le dis, moi je visite les prisons, vous savez, c'est un endroit qui est ténébreux, c'est un endroit où l'ennemi règne en maître, dans certaines cellules, mais que lorsque le nom de Jésus rentre, lorsque des gens acceptent ce beau nom, mais si vous sauriez, j'ai vécu moi des moments quand il passe des ténèbres à la lumière, moi je l'ai vu carrément ça. J'ai vu des gens attristés, vivent dans l'angoisse, avec des pensées suicidaires, et lorsqu'ils ont laissé rentrer ce beau nom de Jésus, cette lumière qui est Jésus, j'ai vu même les visages s'illuminer, j'ai vu des gens changer. Vous savez la paix, on en parle, la paix on l'écrit, la paix on peut essayer de la décrire, mais la plus belle des choses, c'est quelqu'un qui vit la paix, c'est quelqu'un qui a la paix qui est en lui, et que ça se reflète sur son visage. Eh bien, ce nom-là est merveilleux. Et ce soir, on ne va pas prendre un autre nom, on ne va pas vous parler de choses, peut-être des moments difficiles que l'on vit, mais on va parler de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord ? Je m'excuse, il y a eu un appel sur le téléphone, et ça a coupé, mais j'espère que le sang n'a pas été coupé, et on va vous parler de ce bon nom merveilleux. Et moi, je crois qu'il y a encore des victoires à prendre ce soir. Amen. Alors, je remercie mes frères de m'avoir laissé la place, et je voudrais, pour ceux qui ont la parole de Dieu, de prendre, qu'on prenne un... Vous savez, une prédication doit toujours être étayée, basée sur la Bible, et on va lire une lettre au Gala. que Paul a écrite au Gala. Vous savez, Paul était une personne qui était en prison, et en prison, il a écrit plusieurs lettres, et son cœur était à l'extérieur, bien qu'il était à l'intérieur, parce qu'il était inspiré par le Saint-Esprit et par Jésus. Alors, pour ceux qui ont la parole de Dieu, on va prendre cette lettre au Gala, chapitre 2, Gala 2, verset 20, et puis regardez ce que l'apôtre Saint-Paul dit. Il dit, « Je raccourcis le verset, je ne prends qu'une petite partie du verset, puis je voudrais vous en parler. » C'est le mot que Dieu a mis sur mon cœur. Paul dit, « C'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Et le texte est littéral, exact, il dit, « Je ne vis plus moi, mais Christ qui vit en moi. » Amen. Alors, moi, c'est ce qui m'a interpellé dans ce verset, c'est que Paul parle de lui et de Jésus, de Christ, le sauveur. Alors, la particularité de Christ, lorsqu'on dit Jésus, bien sûr, Dieu est avec nous, Emmanuel, mais Christ, c'est le Messie, c'est le sauveur. C'était, la mission que Jésus a eue sur cette terre, c'est qu'il est le Christ. Et puis, il dit, « Je ne vis plus moi. » Il parle de lui et il parle de Jésus qui est en lui. Alors, vous avez bien compris, c'est l'Esprit et moi, c'est ma chair. Donc, il parle de la vie. La vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, il est parlé de la vie, de l'Évangile, la vie, comme je viens de vous parler, que la paix, que l'amour, que la joie, que toutes ces choses extraordinaires, ces bons fruits qui viennent du ciel, soient en nous. Mais, il y a un conflit entre ce que Jésus veut faire dans notre vie et ce que nous, nous laissons faire à Jésus dans notre vie. Et souvent, c'est ce combat. Et là, il dit, Paul envoie une lettre aux Galates. Et puis moi, j'ai eu cette idée-là. Et puis, j'ai voulu m'envoyer une lettre à moi, à mon égo. On appelle ça l'altère égo, c'est-à-dire le moi qui vit à l'intérieur, ma chair. L'apôtre Paul faisait ressortir le combat qui était important entre la chair et l'esprit. Il disait que l'esprit était bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez pourquoi ? Parce que la chair, elle, elle est sur la terre. Et tant qu'on est sur la terre, eh bien, on est inspiré des choses de la terre, on est attiré par les choses de la terre, on est imprégné par les choses de la terre. Et cette chair, on a beau dire même, il y a l'esprit qui a pris le dessus sur elle, mais elle, elle se plaît, elle est dans son élément, la chair, elle, sur la terre. C'est pour ça que la chair restera sur la terre. Mais, c'est notre esprit qui est au ciel. et puis, l'esprit, lui, il est attiré par les choses d'en haut. L'esprit est nourri par les choses d'en haut. Vous savez, le psaume premier comparaissait un arbre. Le psalmiste disait que le chrétien, la personne croyante, il n'y avait pas de chrétien encore à l'époque, mais la personne croyante qu'on peut comparer au chrétien est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais, je pourrais dire que le chrétien, c'est un arbre à l'envers. Un arbre se nourrit, ses racines s'enfoncent dans la chair, alors que nous, nos racines sont déjà dans le ciel. Ils se nourrissent des choses qui viennent du ciel. Et puis, Paul faisait cette image et moi, cette image, j'ai voulu me parler à moi-même. Comme Paul envoyait une lettre aux Galates, à plusieurs églises, les Corinthiens, etc., et bien moi, j'ai fait comme si que je m'envoyais une lettre à moi-même. Vous voulez qu'on partage un petit peu les pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur ? Et regardez comment j'ai commencé cette lettre. Cher moi, je crois que je t'ai toujours bien traité. La plupart du temps, je t'ai même placé au-dessus de beaucoup de choses. Je t'ai donné le meilleur. Je t'ai donné la meilleure place, la meilleure part du gâteau, comme on dit. Mais maintenant, je prends conscience. Aujourd'hui, il faut que je te dise la vérité. Il faut qu'on se dise des choses. Parce que si avant, je t'écoutais, c'est toi qui prenais toute la place, maintenant, j'ai rencontré quelqu'un. Maintenant, il y a quelqu'un qui a pris une place dans mon cœur. Il ne veut pas prendre toute la place parce que ce quelqu'un-là, il est amour et il ne veut pas s'imposer. Il ne veut pas prendre des places qui ne lui reviennent pas. Mais ce quelqu'un que j'ai rencontré, c'est moi qui vais lui donner plus de place. C'est moi qui décide. Alors, c'est pour ça que je t'envoie cette lettre. Aujourd'hui, il faut que je te dise la vérité. Il faut qu'on ait une intercation entre nous. Et moi, j'aimerais que tu le fasses toi aussi avec cette personne qui te fait la guerre en toi, avec celui qui est l'auteur de certaines faiblesses qui veulent t'éloigner du ciel. Alors, cher moi, tu as pris la place du conducteur dans ma vie. Je te l'ai donné. Eh oui, je t'ai donné le commandement de ma vie il y a quelques années. C'est moi qui, c'est toi qui dirigeais ma vie. Tu l'as dirigée. Je t'ai fait confiance. Mais je m'aperçois que je ne peux pas te faire confiance. Et moi, je vous le dis de la part du Seigneur, ne faisons pas confiance à la chair. si on lui a donné quelques autorités. Vous savez, on vit une époque. On vit une époque difficile, frères et sœurs. On vit une époque où l'homme n'a jamais été si bien. Vous savez, quand on prend l'Ancien Testament, on voit que Dieu parle au diable. Le diable parle à Dieu. Et puis, il lui dit, laisse-moi prendre des choses à ton serviteur et tu vas voir s'il ne va pas me renier. Dans l'Ancien Testament, il voulait prendre pour nous faire tomber. Mais dans le Nouveau Testament, on voit le diable qui repart à Jésus et vous savez ce qu'il lui dit ? Je te donne tout ça. Il lui montre les choses du monde. Et il lui dit, je te les donne si tu te prosternes devant moi. Et dans le Nouveau Testament, en réalité, l'ennemi de nos âmes donne pour prendre. Il donne le monde, nous donne pour prendre. Le monde nous donne des choses pour nous prendre notre liberté, pour nous prendre du temps. On voit les gens, on n'a plus de temps maintenant. On n'a plus le temps de l'Évangile. On n'a plus de temps. On est tellement occupé avec certaines choses, avec les choses modernes, les choses qui ont pris une place énorme. Ça a pris une place énorme. L'homme est conduit. Je bénis Dieu qu'on se serve de ces choses aujourd'hui. Je bénis Dieu qu'on se serve du téléphone aujourd'hui pour justement rétablir la vérité. L'ennemi a tellement gagné de victoires avec ce téléphone que je bénis Dieu qu'aujourd'hui, avec la parole de Dieu, on va gagner des victoires sur le monde. Les victoires sur cette chair. Et j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de prendre conscience qu'à force de lâcher du terrain, à force de laisser un peu les petites choses faire, on s'aperçoit qu'on est pauvre spirituel. Je m'aperçois maintenant que je ne peux plus te faire confiance. C'est moi qui parle à ma chair. Je ne peux pas te faire confiance. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Vous savez ce verset-là, on le prend toujours pour les autres. Ah, il ne faut pas se confier dans les hommes. On dit toujours que c'est les autres. Oui, mais si moi, je me confie en moi, moi, je suis un homme. Bien souvent, on ne fait pas confiance aux autres, mais on fait confiance à nous. Et malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Eh bien, moi, je voudrais lui dire dans cette lettre, parce que vous savez quelle lettre que j'envoie à ma chair qui m'a fait la guerre, qui m'a fait la misère ? C'est une lettre de rupture. Vous savez, il y a des lettres d'amour. Il y a des lettres qu'on cite les capacités, mais là, moi, c'est une lettre de rupture. Je lui dis, « Je me suis aperçu qu'il m'a éloigné de mon but. » Et c'est vrai que le but de la chair, c'est de nous éloigner du but principal de notre vie chrétienne. Et je vous le dis, je m'adresse aux frères et sœurs. la chair nous éloignera de ce qui nous rapproche de Dieu, de l'Esprit. Et elle, elle va nous faire la guerre. Vous savez combien de choses nous éloignent ? C'est un livre extraordinaire. Un jour, ce livre, Dieu m'a comparé ça. Regardez, avant, je ne lisais pas la Bible et quand j'ai découvert Jésus, je me suis mis à lire la Bible. Et Dieu m'a montré une petite comparaison. C'est comme si que j'étais dans ma caravane et que d'un seul coup, j'ouvrais un tout petit placard. Et que dans ce petit placard de ma caravane, il y avait l'océan. Et que dans l'océan, j'avais décidé de m'engager, de rouler avec une petite barque d'avancer. Et puis, lorsque j'étais au plein milieu de l'océan, que je me disais mais ce n'est pas possible, c'est trop immense, je ne peux pas le traverser. Regardez la comparaison de la puissance et de la grandeur de la parole de Dieu. Dieu me disait regarde en dessous de toi, c'est trois fois plus profond que c'est grand. Ce livre merveilleux qui est immense, qui est rempli de bénédictions, de victoires, de bonheur, de paix, de joie, de réconciliation, et bien, notre chère veut nous en éloigner. Parce que souvent, la victoire est ici, la victoire est dans ce livre. Il y a un mot pour toi, il y a un mot pour moi, il y a la solution au problème. Combien de gens ont tourné en rang, ont tourné en rang dans ce monde et lorsqu'ils ont trouvé ce livre, ils ont trouvé le chemin, le chemin qui mène à la vérité et qui mène à la vie. C'est pour ça qu'un homme, un jour, un psalmiste encore, il a dit m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et moi, je vous le dis, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et tout ce qui me donne à me rapprocher de mon maître, tout ce qui me donne à me rapprocher de la lumière, c'est mon bien. Vous savez, lorsqu'on s'approche d'une lumière, et bien, on voit en réalité notre hectare. En réalité, on regarde, vous savez, je vous l'ai déjà dit l'autre jour, mais je vous le redis, parce que Dieu m'a montré la véritable lumière. Vous voyez, au-dessus de moi, il y a un lustre là. Et ça, c'est la lumière du monde, inventée, trichée. À cette lumière-là, tout est bien ici, dans la pièce où je suis là. Mais lorsqu'il passe un rayon du soleil par ma fenêtre là, vous savez, dans la pièce où je suis, où tout est beau à cette lumière-là, eh bien, je vais voir par des milliers de particules de poussière à la véritable lumière. Parce que cette lumière des hommes triche, alors que la véritable lumière, elle nous montre, elle nous montre les choses qui ne vont pas. Laissant rentrer la lumière de Jésus, laissant rentrer cette véritable lumière, arrêtant de nous regarder à la lumière des hommes, à la lumière de la chair, qui bien souvent, vous savez, cette chair, elle nous a fait croire, et c'est le reproche que je vais lui faire. Tu m'avais croire que je n'avais pas besoin de mes frères et sœurs quand je suis devenu chrétien. Tu m'as fait croire que j'avais assez de connaissances pour nourrir mon esprit. Combien cette chair nous trempe ? Il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Combien la chair nous donne une opinion surélevée de nous ? Je ne suis pas comme lui, moi. Je ne suis pas comme elle. Peut-être que lui a tombé dans un pièce, mais moi, je ne tomberai pas, moi. Quelle erreur ! Quelle erreur de savoir que si on a un petit peu de force spirituelle, eh bien, prions les uns pour les autres, les frères. Essayons de nous réunir. Ensemble, on est fort. C'est ensemble qu'on est fort. Un jour, un homme a dit tout seul, on va plus vite. C'est vrai, mais ensemble, on va plus loin. Moi, je voudrais que le petit groupe qu'on est ce soir, on va un peu plus loin ce soir, dans la victoire. Un petit peu plus loin dans la bénédiction que Dieu a préparée pour chacun de nous. Oui, la chair m'a fait croire que je n'avais pas besoin. Combien elle m'a trompé ? Combien je suis déçu ? Elle m'a même fait croire que je connaissais certains chemins pour me sortir de mes problèmes. Elle est persuasive, la chair. Vous savez, moi, je voudrais dire ce soir, je voudrais qu'on reconnaisse tous ce soir, qu'on est tous un petit peu concernés par ce message de Dieu, cet avertissement, de dire, faisons attention. Si on lui a laissé quelque chose, quelque temps de prendre un petit peu de place dans notre vie, ce soir, on va y couper les vives. Moi, je voudrais ce soir qu'on lui dise non, c'est fini. Maintenant, je ne te cède de plus rien parce que tu m'as trempé, tu m'as roulé, tu m'as fait croire des choses, tu m'as fait croire que tu connaissais le chemin de la réussite pour ma vie et tu m'as amené sur la réussite du monde. Combien les gens quittent la réussite éternelle pour avoir si un petit peu de réussite sur la terre ? Quelle erreur ! Quelle erreur d'écouter ça et de se permettre certaines choses d'emmener le nom de Jésus, l'image de Jésus dans des endroits où on ne doit pas aller, où la chair se plaît et que Dieu ne se plaît pas, où l'esprit ne peut pas vivre, où l'esprit est restreint. La chair nous fait croire ça, qu'on peut se permettre peut-être un peu tout. Comme il disait tout à l'heure en étudiant David tout à l'heure qu'il y a l'évangile d'avant, que les vieux étaient trop durs et un peu trop restreints et qu'il y a une évangile un peu plus moderne où on peut faire beaucoup de choses. La Bible n'a pas changé. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il demandait il y a quelque temps, il l'a demandé encore, peut-être hier, il a demandé, il se le demande aujourd'hui et il faut qu'on reste dans l'obéissance car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de tirer un trait. Vous savez, même l'apôtre Saint-Paul le disait, regardez-moi, j'ai marqué ça, tu m'as fait faire des choses que je ne voulais pas et tu m'as empêché de faire celles que j'avais à cœur de faire. Vous savez, bien souvent, on a à cœur de travailler pour Dieu. Moi, je crois qu'on a tous un cœur pour Dieu. Même si on n'a pas 30 ans de baptême, lorsqu'on vient à Dieu, on aime Dieu, on a cet amour, cet amour qui est vrai, qui est pur. Et puis, la chair nous empêche de faire les choses qu'on voudrait faire, qu'on aime vraiment, qu'on a un cœur, parce qu'on est trop occupé. elle nous fait faire des choses qu'on ne voudrait pas et elle nous empêche de faire celles qu'on voudrait. Je ne sais pas ce que tu voudrais faire ce soir, mais je crois que le Seigneur va te donner la force de résister. Et puis moi, je voudrais te dire que je me suis souvenu que le chemin que tu m'avais montré, je me suis souvenu que quand j'ai rencontré Jésus, le Seigneur m'a mis sur un autre chemin. Celui-là qui mène à une vie réelle, une vie vraie avec lui. Ce petit chemin qui m'a donné tellement de joie. Moi, je voudrais qu'on se rappelle de ce petit chemin qu'on a pris. S'il y a beaucoup de chrétiens, vous savez, ce petit chemin que quand on l'a pris peut-être avec difficulté, mais quand on a décidé de prendre la décision avec lui, on a même bravé nos familles, on a été prêts à affronter des combats. Combien de gens pour rester sur ce petit chemin qui s'appelait Jésus ont été prêts à affronter pour certaines personnes leurs compagnes, d'autres, leurs compagnons, leurs enfants qui se mettaient en travers, les parents pour des plus jeunes. On était prêts à... Souvenez-vous de ce chemin. Et puis, combien celui qu'on doit combattre ce soir que je vous donne... Moi, je voudrais que... Moi, vous savez, je l'ai fait quand j'ai fait ce message, j'ai déclaré la guerre à ma chère. Je lui ai dit non, c'est fini maintenant. Tu m'as trompé, tu m'as roulé, tu m'as fait croire des choses qui étaient fausses, maintenant, je te déclare la guerre. Maintenant, je n'aurai plus... je n'aurai plus aucune concession pour toi. Tu m'as fait croire des choses qui n'existaient pas. Et puis, souvenez-vous de ce beau petit chemin. Vous vous souvenez quand on était avec Jésus sur ce chemin que sa seule présence nous faisait du bien. Est-ce que la présence de Jésus te manque pas ? Est-ce qu'on n'a pas des fois pris un chemin différent, un chemin qui nous éloigne ? Il ferait temps de s'arrêter. Vous savez, l'autre jour, j'étais dans ma voiture et je roulais, puis j'ai comme beaucoup de personnes un GPS. Et puis, je n'ai pas sorti où qu'il fallait sortir. Et le GPS, il n'arrêtait pas de me dire à la prochaine route, sortez et faites demi-toi. À la prochaine route, sortez et faites demi-toi. J'ai dit quelle vérité ? Combien il est temps des fois lorsqu'on a emprunté un chemin qui ne nous rapproche pas de Jésus ? Mais qui au contraire nous éloigne ? Ça nous arrive de nous tromper de chemin. Mais je te le dis, tu vas stopper ce soir. Tu vas sortir de ton état. Tu vas sortir du combat que tu as. Tu fais demi-toi et tu marches dans la direction de la croix. Notre place est auprès de Jésus. C'est là où on trouve notre force. Souvenez-vous combien on combattait, chaque fois qu'on combattait pour rester près de Jésus ? Combien qu'on a ? On a même été pris à faire des choses extraordinaires. Moi, je voudrais qu'on se souvienne ce soir. Et puis, moi, je te le dis, je ne voudrais pas prêcher longtemps, mais tu as compris. Je te le dis, cher moi, regardez ce que j'ai marqué. On ne peut pas prendre ensemble le chemin que toi, tu veux que je prenne et que mon Dieu me demande de prendre. Moi, je te le dis. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fait ce message, je lui ai dit, maintenant, c'est fini. Tu ne prendras plus ce chemin avec moi. Moi, je veux me renforcer. Et puis, je voudrais que sur ce petit chemin, je voudrais qu'on se le dise tous ce soir. On doit faire un choix. Est-ce que je continue à amener un compagnon qui va me faire de la misère sur le chemin de la vie où un jour, je vais avoir une victoire pour le Seigneur, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, ou alors, je vais décider de me séparer de celui qui veut du mal à ma vie, de celui qui me met une entrave dans ma vie chrétienne qui m'empêche d'avancer. Vous savez, il y avait un très beau livre qui était sorti qui s'appelait Le voyage du peinerin. C'est un homme qui a écrit, qui a eu cette pensée qui était magnifique, qui disait qu'il avait un fardeau sur ses épaules, il avait comme un ballot sur ses épaules. Et puis, sur ce chemin qui portait ce ballot qui l'écrasait, il a rencontré une personne, la première personne, il l'appelle évangéliste. Et puis, cette personne lui a donné le moyen de savoir comment tu vas te débarrasser de ce qui pèse dans ta vie. Il lui a dit de prendre cette décision de se séparer. Et je voudrais te le dire ce soir. Je ne sais pas ce qui te ralentit ta vie. Vous savez, quand on a du poids sur nos épaules ou quand on a trop de choses qui pesent sur notre vie, on est ralenti. Mais on vit une époque où on ne doit pas être ralenti. On doit aller de l'avant. On ne doit même plus marcher pour l'Évangile, mais courir pour l'Évangile. Parce que le but est bientôt atteint. Le Seigneur revient, frères et sœurs. Toi, mon ami, ou toi, je ne sais pas, jeune fille, jeune garçon qui écoute, on est au temps de prendre une décision. La vie, c'est un fardeau pour toi. Je te le dis au nom de Jésus, dépose-le au pied de Jésus ce soir et tu vas prendre cette belle décision. Je voudrais que tu fasses le bilan de ta vie, que tu dises c'est vrai. Est-ce que c'est moi qui vis ou est-ce que c'est Christ qui vit en moi ? Je voudrais tellement le dire. Ce n'est plus moi qui vis. Et c'est Jésus qui vit dans mon cœur. C'est lui qui parle à ma vie. C'est lui qui me donne la direction de ma vie. C'est vrai que j'ai été roulé. Peut-être que tu as été trempé comme moi. On croyait faire bien. On voulait faire un peu comme beaucoup font. Le Seigneur ne veut pas te blâmer ce soir. Le Seigneur veut te donner la solution. il veut te donner le moyen le moyen que ce fardeau ce qui pèse sur ta vie il ne voudrait plus que tu fasses ce que tu ne veux pas faire et il voudrait que tu fasses ce que tu veux faire en tant qu'enfant de Dieu que tu prennes la victoire sur ta vie. Alors moi je te le dis si tu veux bien moi c'est ce que j'ai dit regardez j'ai marqué ça puis je termine le message. Seigneur dans ton amour tu vois j'ai été trempé j'ai été trempé par mes raisonnements j'ai été trempé par le combat qui était dans mon cœur je me suis trempé Seigneur mais si tu veux bien je vais te donner ta direction de ma vie je voudrais ce soir que c'est toi qui diriges ma vie je vais te donner le gouvernail de mon cœur et puis si cette chair m'a trempé m'a fait faire des erreurs m'a éloigné de toi m'a empêché d'avoir des victoires dans mon entourage mais moi je les veux ce soir moi je veux prendre cette décision alors moi je crois que le Seigneur il l'a dit dans sa parole qui mettra dehors personne il a dit je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ben moi Seigneur je viens peut-être que j'ai eu des défaites ma chair m'a donné des défaites dans ma vie mais avec toi Jésus ce soir je veux prendre des victoires alors je te confie ma vie je ne sais pas quelle prière tu vas faire mais je voulais te le dire je voulais qu'on partage cette lettre que j'ai fait à celui qui est faible à celui qui prend des décisions celui qui écoute le conseil des méchants celui on a tous en nous un combat on a tous le même combat mais je bénis Dieu que pour certains il est un petit peu plus grand que pour d'autres mais ce soir on va se mettre sur un pied d'égalité parce que la solution n'est pas dans nous dans un frère ou dans une soeur elle est en Jésus et on va appeler notre maître on va lui demander Seigneur tu vois si tu le veux bien mais moi aujourd'hui là je prends une décision je prends un nouveau départ Seigneur j'ai été trempé j'ai été roulé par celui qui est le plus grand des illusionnistes mais à partir d'aujourd'hui moi je vais doubler ma confiance envers toi je vais te donner ma vie complètement et c'est toi qui va diriger ma vie vous voulez qu'on courbe les fronts on va courber les fronts et on va prier le Seigneur Seigneur maître je loue ton nom je te rends grâce je te rends gloire parce que tu as les paroles de la vie merci Seigneur de nous donner des victoires en ton nom merci Seigneur parce que je sais que l'ennemi voudrait Seigneur encourager notre chair à prendre la place combien parfois à cause qu'on est trop occupé la prière n'est plus là dans nos vies combien c'est vrai les occupations ont pris la place de la prière la place de la communion la place de la visite de nos frères et sœurs combien petit à petit tout ce qui nous occupe tout ce qui prend de la place dans nos vies veut nous éloigner de toi mais je bénis Dieu pour ta parole qui nous rappelle de mettre un stop et je voudrais tellement dire comme l'apôtre Saint Paul c'est plus moi qui vis mais c'est toi Jésus qui vis en moi c'est toi qui dirige ma vie c'est toi qui parle à ma vie c'est toi qui me donne à prendre les bonnes décisions je me confie en toi je te fais confiance parce que tu es le chemin tu es la vérité tu es la vie tu es la lumière tu es la porte et combien j'ai besoin de toutes ces choses pour avoir des victoires dans ma vie alors je te prie pour l'assembler ce soir que tu donnes des victoires dans le nom précieux de Jésus que chacun qui veut prendre une décision le fasse maintenant au nom de Jésus oui Seigneur j'ai été trempé mais tu connais mon coeur mon coeur t'appartient Jésus et je reviens vers toi alors au nom de Jésus si tu as compris ce message et que tu voudrais prendre cette victoire tu t'affiches je ne sais pas comment tu veux le faire tu lèves ta main tu le dis à quelqu'un tu prends la parole tu le dis sur le site mais au nom de Jésus prends la victoire ce soir et qu'à Jésus revienne toute la gloire Amen je vois une main qui se lève en bleu mais s'il y en a d'autres au nom de Jésus faites-le prenez cette bonne décision c'est le temps des décisions parce que le retour du maître et bientôt va se faire et qu'on ne soit pas trouvé à être trop occupé mais qu'on soit en train de veiller et prier pour que nos familles soient sauvées merci Jésus Amen si y a quelqu'un qui veut qui est quelqu'un qui veut